Alors, on a des belges, on a un congolais, de quoi on va parler ? Bonsoir ! Bonsoir ! Alors, on a des belges, on a un congolais, de quoi on va parler ? Au hasard, Léopold II. On s'étend, ok ? Je sais que quand on parle d'esclavage et de colonisation, les blancs vous êtes pas bien, ok ? Je sais que vous êtes en mode de genre... Je crois qu'on a fait une bêtise ! Oups, ça a glissé hein ! Eh, c'est du passé, c'est du passé, c'est du passé. Mais on oublie pas. Je m'appelle Lenny Bunga. Bunga, l'anqui Congo, ça veut dire l'homme qui descend de la montagne en feu pour apporter le savoir. C'est faux, c'est faux, c'est faux ! Mais c'est ce que je dis aux gens quand ils me demandent, tu vois. Eh, ils se croient dans Terre Inconnue, ils sont là, Bunga, Bunga ! Mon père est originaire de la République Démocratique du Congo, et comme beaucoup de pères africains, il ment. Il ment sur son passé, tu sais, il dit des trucs... Moi, il m'a déjà dit, pour aller à l'école, je faisais 300 km à pied de la maison à l'école, et je n'avais même pas de maison ! Tu fais quoi ? Pourquoi tu dormais pas à côté de l'école, ça va plus vite ! Il a fait la guerre, il a fait la guerre en Angola, il a perdu son bras droit, il me le répète tout le temps. Il me dit, moi, à 20 ans, je faisais la guerre, à 20 ans, je gagnais la guerre, à 20 ans, je perdais mon bras, je gagnais la guerre à 20 ans ! Tu gagnais la guerre ? T'as perdu ton bras. C'est-à-dire que même si t'as gagné la guerre, tu peux pas le fêter en faisant... C'est mort ! J'espère qu'il verra jamais ce passage. Il va me frapper avec son moignon, là, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit... Je n'ai rien à dire, monsieur. Du coup, je sais pas si c'est parce que je suis le fils d'un migrant que je me sens redevable envers les autres migrants, tu vois. Quand je marche dans la rue, je me dis à quoi il pense quand il me regarde ? Est-ce qu'il me voit comme un frère qui a réussi ? Ou comme un traître qui a ses papiers ? Il y a pas longtemps, j'étais au blocage de l'université Paris VIII. Il y avait des migrants qui vivaient là-bas depuis le mois de janvier, et il y a quatre mois, ils allaient se faire dégager par la police. Du coup, j'y suis allé, et tout s'est bien passé, tout s'est bien passé, jusqu'à quatre heures du matin. À quatre heures du matin, la police arrive, gaz lacrymogène, coup de matraque, ça part très vite, mal. Et l'ordre qu'on nous donne, c'est d'aller réveiller les migrants qui se trouvent dans les classes pour qu'ils puissent s'enfuir. Et ça va très vite, c'est dans la précipitation, je vais de classe en classe, je commence à les réveiller, et là, je me souviens d'une chose. C'est que j'ai laissé ma veste avec mes papiers dans l'autre bâtiment. Qu'est-ce que je fais si la police m'arrête ? Arrêtez, je suis comme vous, je suis français, on est les champions, on n'est pas les champions. On est ensemble, avec les migrants derrière. Oui, on est ensemble, faut pas nous oublier. C'est aussi l'Afrique qui a gagné la coupe du monde. Imagine les policiers, ils demandent aux migrants si je suis avec eux. Et eux, ils ont la rage parce que j'ai les papiers. Oui, il est avec nous, oui. C'est lui le boss. Chef. Président. On l'appelle le passeur. C'est lui. C'est l'homme qui descend de la montagne en feu, bon, tu connais, avec un enfant à côté de moi. Papa, tu vas pas me lâcher comme en Libye, hein, t'as dit quoi ? Je connais pas ce gosse. Moi, mon but premier, c'est de faire connaître un peu plus l'Afrique aux gens. Vraiment, ça, c'est mon but premier. Et je pense que les gens connaissent très, très mal l'Afrique. Vraiment, les gens connaissent très... Vous savez peut-être pas, mais l'Afrique avance de 2,15 cm tous les ans vers l'Europe. Je sais que pour certains, c'est un film d'horreur, là. On arrive ! Ils arrivent ! The Migrant. Le film qui va faire flipper ta grand-mère. Les sarrasins, ils sont là ! 2,15 cm tous les ans vers l'Europe. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même géographiquement parlant, l'Europe veut coller la petite. On se détend. Je vais pas cracher sur l'Europe, ok ? Je sais que l'Europe fait des efforts envers l'Afrique. Quand j'étais petit, mon père me disait tout le temps la même chose. Il me disait, vous avez de la chance de vivre en Europe, vous savez pas la chance que vous avez de vivre en Europe. Quand j'étais petit, je comprenais pas. J'ai grandi maintenant. Et je pense qu'on a cette chance de vivre en Europe parce qu'on a des métiers qu'on peut faire ici, qu'on fera jamais en Afrique. Psychologue. Je dis pas qu'on en a pas besoin, ok ? Je dis juste que ça va être chaud de trouver un psychologue au Congo. Je vais pas bien. Tout le pays va pas bien. Ok, d'accord. Huissier. Est-ce que j'ai besoin de finir la vanne ? Vraiment. Je viens chercher vos biens. Pas la peine de venir avec un camion. Un sac plastique aurait souffert, monsieur. La dernière fois, il y a une fille qui est venue me voir après le spectacle. Elle m'a fait, mais si vous avez pas d'ici en Afrique, comment on appelle les gens qui viennent chercher vos biens ? Des Européens. Pas mal celle-là. Avant de vous quitter la Belgique, je vais vous dire un truc, faut pas vous énerver. C'est entre vous et moi, on est une famille. J'ai vu des regards genre, pas de noirs dans ma famille. Mais la France vous a niqué. Pas pour le football, on se calme. Pour les frites. C'est vrai ? C'est vous qui avez créé les frites ? Non, je dis, vous avez créé les frites. Mais partout dans le monde, on dit french fries. Frites françaises. La France vous a niqué. Maintenant, vous savez ce que ça fait d'être africain. Merci beaucoup Stéphanie Mougat. Merci beaucoup. Merci beaucoup.